Stéphane, à la fois vous êtes donc poète, on y reviendra, vous intervenez dans des ateliers, dans des domaines aussi universitaires, etc. J'ai envie de vous poser en première question, aujourd'hui, écrire de la poésie en 2024, ça a du sens, et pourquoi la poésie, pourquoi pas un autre genre littéraire, pour vous ? Ça a du sens, en tout cas pour moi, et aussi parce que, bien que ça ne soit pas le genre littéraire le plus diffusé éditorialement, on parlait de ça la dernière fois, c'est un peu le parent pauvre de l'édition, mais pour moi il y a quelque chose de nécessaire, parce que ça travaille, pour moi la poésie c'est une sorte de forge, qui travaille le langage en tant que matière, et donc qui, comment dire, va pouvoir donner, transformer, refondre, ce que je peux rappeler les contenus de pensée, au sens très très, pensée avec un petit P. Oui, alors vous citiez le fait que la poésie, c'est peut-être pas forcément, aujourd'hui, le genre littéraire qui, on va dire, qui booste le plus, commercialement, pour dire les choses, même si, mais il y a une façon, on est dans une situation paradoxale, parce qu'en fait, on en parlera aussi avec Marie-Jacques Villèle juste après, il n'empêche, quand on regarde les maisons d'édition dans le domaine de la poésie, le nombre de poétesses, de poètes, aujourd'hui, qui existent, les rendez-vous, on voit bien, quand même, que la poésie est attendue, que la poésie a ses lectrices, ses lecteurs, et qu'elle a son utilité, encore, aujourd'hui. Je pense que depuis une petite dizaine d'années, il y a aussi un regain, peut-être un renouveau de la poésie, et peut-être qu'il s'empare davantage des questions actuelles, des questions écologiques, des questions sociétales, humaines, au sens large, mais qui, comment dire, tout en travaillant toujours ce avec quoi nous parlons, pensons, pensons nos vies, qui s'insinue aussi, par une porte qui n'est qu'à elle, dans le débat actuel des questions qui nous préoccupent aujourd'hui, il y a quelque chose, peut-être, sans que ça soit un jugement de valeur, mais qui sort d'une sphère, peut-être, qui pouvait être, auparavant, plus intimiste, moins ouvert sur les débats de société, peut-être. Traverse répondait à quelle nécessité, à quelle urgence, lorsque vous avez, comment ça s'est produit, vous avez, c'est un recueil qui est né au fil du temps, c'est un, vous vous êtes dit à un moment, bon, ça y est, allez, j'attaque un nouveau recueil, peut-être s'appellera-t-il Traverse, ou pas, et puis je pars dans ce long cours, parce que, il a un côté très épique, c'est une épopée, moi, je trouve, Traverse. Donc, il répondait à quoi, au départ ? Il répondait à quoi ? À une nécessité de trouver une forme, avant tout, qui puisse articuler des figures qui me sont propres, qui me travaillaient, qui me traversaient. Alors, Traverse, c'est, d'ailleurs, moi, dessous, il y a l'épopée. Voilà, pour moi, c'est l'épopée sans héros. Il n'y a pas de héros, ou alors, il n'y a que des héros. Mais c'est vraiment le... C'est le nom du mouvement qui porte ces figures dans le livre. C'est-à-dire, pour moi, il y avait aussi la notion de Travelling, de chemin de traverse, de se frayer en chemin à travers tous les chemins, peut-être. Parce que le personnage, il y a, entre guillemets, un voyageur, il y a quelqu'un qui traverse, justement. Il y a un voyageur. Il y a un voyageur. Il est quoi ? Il est à la fois observateur, il est acteur, il agit, il subit, il constate. Il fait quoi ? Il agit, peut-être s'il y a un personnage principal, il est nommé, mais sans qu'il soit, sans qu'il apparaisse comme le personnage d'évidence principale. C'est avant tout le récit. Peut-être que le chemin de traverse, ce mouvement à propos au cinéma, qui est le Travelling, c'est porté par le récit, ce que j'appelle le récit. Le fait de pouvoir nouer des événements ensemble, des événements très hétéroclites, très hétérogènes, et de former une sorte de... Aujourd'hui, on appellerait ça une lisière, un espace entre les espaces, une zade. Alors moi, ce que je trouve très beau dans le recueil, qui est vraiment savoureux à lire, c'est qu'il y a cette réflexion aussi sur le langage, sur l'écriture. On retrouve régulièrement l'interrogation, la nécessité du mot, de la phrase, du discours, on s'interroge. Il y a par exemple cette très belle phrase où nous sommes tous tenus de quitter notre condition, mais parfois la phrase échoue. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à travers le recueil, il y a une réflexion autour de l'utilité de l'écriture, en en avouant peut-être aussi ses limites dans cette vie que nous traversons, qui n'est peut-être pas toujours facile et évidente ? Tout en faisant le récit d'une série d'événements, il y a aussi le récit du matériel qui travaille ces événements-là. Donc il y a forcément du métalongage, et une pensée aussi sur la matière première qui porte ces événements. Mais tout à l'heure dans le couloir avec d'autres personnes, on évoquait Gatti dans un tout autre domaine pour qui il était important, entre guillemets, de sauver le langage. Et je vois dans vos écrits qu'il y a cette nécessité, c'est-à-dire de s'interroger sur est-ce qu'il n'est pas aussi indispensable par la poésie de tenter de sauver le langage, de redonner aux mots leur véritable place peut-être dans ce monde où l'image prend le dessus, etc. Vous le voyez comment ça ? Non, sauver le langage, en tout cas le conduire, comment dire ça, je ne pense pas qu'il soit à sauver ou qu'il soit en danger d'être perdu, mais en tout cas de contribuer à faire en sorte qu'il puisse continuer à ce que nous continuions à pouvoir penser, à pouvoir penser nos vies, nos conditions d'existence. On sent bien dans votre écriture que vous écrivez, bien évidemment, par ce que vous portez, mais aussi pour peut-être dire ce que les autres ne disent pas ou ont envie de dire peut-être. Il y a ce très beau vers, tu écriras pour découvrir ce qu'un autre dit en ton absence. Il y a ce jeu de va-et-vient qu'on évoquait aussi tout à l'heure avec Marie sur cette nécessité justement à travers les mots, de porter ces mots, mais de porter aussi les mots des autres, traverse, c'est un petit peu ça. Le fait que le langage puisse être traversé justement de tout ce qu'il veut se dire et accéder à la parole. humain et non humain. Alors, vous, je l'ai dit, vous animez, je ne vais pas dire de bêtises, à la boutique d'écriture, c'est ça ? C'est bien dit ? Oui, c'est la boutique d'écriture. Je travaille à la boutique d'écriture qui est à Montpellier. Voilà, et vous proposez des week-ends d'écriture, vous invitez des auteurs, vous animez des rencontres littéraires, etc. Donc, la notion vraiment, un, de partage, bien évidemment, elle est évidente, je veux dire, dans votre démarche. Et puis, il y a la notion aussi du partage par l'oralité aussi, si j'ai bien compris. Est-ce que, par exemple, lorsque vous avez écrit Traverse, vous avez écrit Traverse à voix haute ? Est-ce que vous l'êtes lu ? Parce que, quand on lit le texte, on a envie, c'est exactement la même chose, et je le dis vraiment, sans transition, avec le recueil de Marie-Joc Vielle, qu'on verra après, on a envie de le lire à voix haute. Est-ce que vous l'avez fait ainsi, lorsque vous avez écrit ? Est-ce que vous l'avez tellement entendu que vos lèvres allaient plus vite que vos doigts peut-être sur le clavier, ou du moins en tenant le stylo ? Non, je ne l'écris pas à voix haute, mais de toute façon, moi, la voix, c'est hyper important. Et la mise en voix est d'ailleurs dans l'écriture l'une des dernières étapes. Après avoir travaillé moultes fois le texte, on va dire, je l'essaye à la voix. C'est vraiment le dernier vérificateur qui me permet d'entendre les fausses notes, d'apporter la dernière correction, vu qu'il faut bien finir à un moment. Mais pour moi, la question de la voix, oui, le texte est publié et peut se lire visuellement. Mais pour moi, il s'agit toujours d'écrire une voix, d'entendre une voix, et donc de pouvoir aussi, moi, prêter ma voix à la voix du texte. Pour moi, la voix est très importante. C'est une voix que j'essaie d'écrire, que j'essaie de tisser, que j'essaie d'émettre, et qui n'est pas la mienne, qui n'est pas ma voix personnelle, qui n'est pas la voix de Stéphane Page. Et donc, forcément, oui, je ne sais plus qui dit que ce livre est fait pour être lu à voix haute. Je ne sais plus qui dit ça à l'entrée d'un de ses livres. Il y a Bowie qui disait que c'est dit, ce qui était fait pour écouter vraiment très fort, fort, fort. Mais il y a ceux qui y voient là. Mais ceci étant, vous avez raison, dans le sens où, en effet, on a aussi, entre guillemets, une génération de jeunes poètes, même si, depuis tout le temps, des écrivains qui aimaient lire, etc. Mais Laura Vasquez, Sarah Bourg, Mara Rigué, Joanna Dunice, etc. sont des poétesses aujourd'hui qui passent aussi par la lecture de leurs propres textes. Elles le font en plus, je pense à Laura Vasquez, particulièrement bien, etc. On en évoquait tout à l'heure cette place de la poésie, cette modernité, ce rapport au public aussi, ça passe aussi par l'oralité, je pense, aujourd'hui. Oui, dans ce mouvement qui bouge les lignes de la poésie depuis 10, 15 ans, 20 ans, et puis depuis un peu plus longtemps dans ce qu'on appelle la poésie sonore, il y a une volonté de la poésie tout en vivant sur la page de s'expatrier de cette page pour arriver dans l'espace, dans l'espace public, dans le spectacle vivant. Alors, pour tout un tas de raisons aussi, parce que j'entends plein de choses ces derniers temps, aussi pour des raisons, souvent, il faut le dire, économiques. Oui, oui. Voilà. Mais, en tout cas, la poésie, ces dernières décennies, regagne une dimension d'oralité qui est originairement la sienne. La poésie, chez les Grecs, était orale, et l'oralité a toujours été très prédominante en poésie. Donc, on n'a pas répété notre scène là, mais l'air de rien, pouf, je vous propose éventuellement de lire un extrait de votre recueil. Lisez ce que vous voulez, ce sera avec grand plaisir. Je pose une question, je ne sais pas si dans les 20 minutes, il y a un temps, il faut que je passe la parole au public ou pas. Non, on me dit non. D'accord. Sauf si quelqu'un manifeste vraiment la volonté de dire quelque chose. Bon, voilà. C'est juste pour le respect du timing. Oui, Stéphane, si vous souhaitez en effet. J'ai un quart d'heure, 20 minutes. Je crois qu'on a jusqu'à midi, c'est ça. Midi, midi 10, c'est ça, c'est bon. C'est ça. Il reste 5 minutes. Non, je vais rester. Je crois que ça sera assez court. Oui, pas tout ça quand même. Non, mais je plaisante. Je vais lire la fin. Voilà. Les deux derniers chapitres de cette fresque ou épopée. Les hommes ramènent des provisions au camp puis remplissent de paille quelques sacs suspendus entre les arbres par des cordes et au centre. Là où la terre est la plus meuble, des cailloux sont posés puis déplacés, des lignes tracées avec le doigt, en conjuration de la nuit dans laquelle peu à peu les hommes se noient. La lumière oublie ses origines sur la peau. Cette peau est l'unique surface, la preuve que tout a disparu. La main seule détient l'intrigue. La main est un souvenir, un souvenir qui se donne à vivre, une ambition pour les muscles. Où disparaissent les inscriptions ? Des châteaux s'écroulent, des images, terre confrontée à la montée des eaux et pour s'orienter, l'exil. La marée montante. De sorte qu'un monde scintille, où le récit d'un monde dont répond le voyageur comme s'y répondre était plongé. Traduire un lègue. C'est une histoire de chambres et de greniers, de chats endormis sur les vêtements au fond des armoires, de froid dans les pierres, entre les pierres, partout. Le récit pose ce qu'il décrit et le déplie enfin, invente un corps au souvenir qui vient. On en garde le geste, la volonté, on n'en revient jamais. L'image se confronte à son envers, à tout ce qu'elle ne sait plus retenir et qui la déborde. Parfois, le voyageur revient dans la maison qu'il habita jadis. Il ouvre la porte et aussitôt regrette son geste et le fait de savoir qu'il rêve ne change en rien son désarroi. Puis le décor revient. La rue, maintenant sans fin, commence partout et la maison se ferme peu à peu. Rapetisse, puis disparaît complètement, mais ce vide n'est pas néant. Ce vide, quelquefois, se déploie et d'autres fois, non. Et parfois, un mot le reconnaît. Une expression. Une rumeur venant d'une rumeur et qui retournera rumeur. La maison disparaîtrait pour avoir désobéi à cette loi. Je crois qu'au niveau du temps... Merci. Juste pour conclure, il y a un verbe que j'avais noté que tu rêves de cette limite où le courage arrive. Tu écris précisément par crainte d'être emporté. Car ici même, tout devient aléatoire. quand on écrit et qu'on se retrouve justement embarqué par ses mots, par sa poésie. On a le sentiment comme ça, tout d'un coup, d'être embarqué au risque de se perdre sans trop savoir où on va. Oui. Peut-être que dans ce livre et dans les autres, ce que j'appelle le récit, en tout cas la structure formelle, sert justement à construire une sorte de nacelle pour précisément se laisser emporter. Sans savoir où on va arriver, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va pouvoir toucher, découvrir. C'est un beau voyage, voilà. Donc, première table ronde autour de Traverse. Dernier Télégramme, qui est une belle maison d'édition, exigeante en termes de poésie. Il y a de très, très belles choses qui sont publiées par Dernier Télégramme. Ça fait partie de ces maisons d'édition, je trouve, qui sont justement exigeantes, à défendre, etc. Les autrices et les auteurs qui s'y trouvent participent justement à cette modernité de la poésie. Merci beaucoup Stéphane. Merci Claude. Merci à vous tous.